Bonjour, dans cette vidéo on va reprendre un petit peu les transformations du plan et on va regarder en particulier ce qui est conservé quand on fait subir à une figure une transformation du plan. En fait ici on va regarder les rotations et les symétries. Alors ces deux transformations là, et bien comme tu le sais, ce sont ce qu'on appelle des transformations isométriques, c'est à dire qu'elles conservent les longueurs. Autrement dit, quand tu as une certaine longueur dans une figure, quand tu appliques une rotation ou une symétrie à cette figure, les longueurs vont être conservées dans la figure image. Alors par exemple, tu vois ce cercle qui est ici, c'est le cercle de centre A, et bien on peut imaginer lui appliquer une rotation de centre P, le point P qui est ici. Donc on va faire ça, on va faire une rotation de centre P, de centre ce point là, et puis pour faire un exemple, on va prendre une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, comme ça, d'un certain angle. Et disons que le centre A va avoir pour image par cette rotation ce point là, voilà. Et donc l'image de ce cercle, de notre cercle bleu, par notre rotation, et bien c'est un cercle qui va avoir le même rayon, donc un rayon ici égal à 2, voilà. Donc on va avoir, le cercle va passer par ce point là, par ce point là, et puis par un quatrième point qui est ici. Donc on peut le tracer à la main, là je vais essayer de le faire un peu proprement avec l'outil cercle. Voilà, c'est donc ce cercle là, et il passe par ce point là. Voilà, donc ce cercle c'est l'image du cercle bleu par la rotation de centre P, et d'un certain angle dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors maintenant on va essayer de se rappeler, enfin de voir un petit peu ce qui est conservé par cette rotation. Donc on va déjà regarder ce qui est conservé. Alors ici, ce qui est certain c'est que, tu vois, le cercle qu'on obtient, l'image de notre cercle par la rotation, et bien c'est un cercle qui a le même rayon, donc on peut dire que le rayon, le rayon du cercle est conservé. Ça c'est parce que, effectivement, on a dit tout à l'heure que la rotation c'est une transformation isométrique, isométrique, donc isométrique qui conserve les longueurs. Donc le rayon est conservé. Si le rayon est conservé, et bien on peut en déduire aussi que le périmètre va être conservé. Là on le voit ici, en fait, le cercle, on ne l'a pas déformé, on l'a juste déplacé. Donc effectivement, il va avoir le même périmètre. Alors dans le cas d'un cercle, on ne dit pas périmètre, on dit plutôt circonférence, mais c'est la même chose, c'est le tour de la figure, la longueur du contour de la figure, plus précisément, et qui est conservé. Et d'ailleurs, on peut le voir, puisque le rayon est conservé, la circonférence c'est 2pi fois le rayon, donc effectivement la circonférence va être conservée aussi. Et puis autre chose qui est importante, c'est que, puisque le rayon est conservé, l'air aussi est conservé, c'est-à-dire que ce disque qui est ici, si je considère l'intérieur du cercle, c'est un disque, et bien il va avoir la même air que le disque d'origine. Et ça tu peux le voir même avec la formule, l'air d'un cercle c'est pi fois le rayon élevé au carré, donc si le rayon est conservé, et bien pi fois le rayon au carré sera conservé aussi. Donc on a aussi conservation de l'air. Alors ça, en fait, la conservation des longueurs, donc aussi du périmètre et de l'air, et bien c'est vrai pour toutes les transformations isométriques, donc en particulier aussi pour les symétries. Et maintenant on va regarder ce qui n'est pas conservé, dans notre cas, par cette rotation. Ce qui n'est pas conservé. Alors ce qui n'est pas conservé, clairement, c'est les coordonnées des points. Par exemple, le centre du cercle bleu, il a pour coordonnées moins 3, 0, alors que dans le cercle image, le centre a pour coordonnées moins 1, 2. Donc en général, les coordonnées des points de la figure ne sont pas conservées. Alors parfois, évidemment, un point et son image peuvent avoir les mêmes coordonnées, mais dans le cas général, les coordonnées seront changées quand on applique une de ces transformations. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que les coordonnées du centre, en tout cas, ne sont pas conservées. Voilà, ça c'est déjà pas mal. On va regarder un autre exemple avec une autre transformation. Je te propose cet exemple-là, qui fait intervenir une symétrie axiale. Et donc, tu vois, ici, on a un quadrilatère ABCD, et on va lui appliquer une symétrie d'axe, cette droite L. Donc je vais le noter, ça ici, on va faire une symétrie d'axe, la droite L. Et on va se demander quelles sont les caractéristiques de notre quadrilatère qui vont être conservées. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de tracer l'image du quadrilatère ABCD par notre symétrie pour réfléchir à ce qui est conservé ou pas, mais là, je vais le faire très rapidement. En fait, tu vois, on a une symétrie par rapport à cet axe-là, qui est la droite d'équation Y égale X. Donc dans ce cas-là, la symétrie, en fait, ce qu'elle va faire essentiellement, c'est intervertir les coordonnées X et Y. Alors si tu ne sais pas ça, ce n'est pas grave, tu pourrais tracer la figure image du quadrilatère ABCD sans savoir ça. Mais là, je vais me servir de ça pour que ça aille plus vite. Donc l'image du point B, c'est le point de coordonnée 3, 0 qui est ici. Ça, c'est l'image B', disons. B', ensuite, l'image du point A, eh bien, c'est le point de coordonnée 0, 5, donc c'est ici, ça c'est A'. L'image de D, ça va être ce point-là. Et puis le point C, bon, il est situé exactement sur la droite, sur l'axe de symétrie, donc lui, il ne va pas bouger, il va rester ici. Alors je vais tracer les segments, les côtés, voilà, je vais retracer ma figure. Donc A', B', C' qui est égal à C' et D'. Voilà, c'est cette figure-là en orange. Alors qu'est-ce qui est conservé dans notre figure ? Eh bien, bon, c'est une transformation isométrique, donc elle conserve les longueurs. Donc en particulier, les longueurs des côtés sont conservées. Les longueurs des côtés. Ça veut dire que, par exemple, la longueur AB et la longueur A'B' sont les mêmes. Je peux le noter comme ça. Ce côté-là et ce côté-là ont la même mesure. Et autre chose ici qu'on peut voir dans cette figure, c'est que, par exemple, l'angle qui est en A ici, eh bien, si tu compares avec l'angle qui est en A', eh bien, ce sont les mêmes. Voilà, ces deux angles ont la même mesure. En fait, la symétrie et même les rotations, toutes les transformations isométriques, conservent les mesures des angles. En fait, ce qu'il se passe, c'est que la figure que l'on obtient, le quadrilatère que l'on obtient par symétrie, eh bien, il est exactement superposable au quadrilatère ABCD de départ. Et donc, en particulier, eh bien, son périmètre est le même. Donc la symétrie conserve aussi le périmètre. Et bien sûr, elle conserve aussi l'air. Voilà. Puisque une figure et son image sont superposables. Alors maintenant, on va regarder ce qui n'est pas conservé par cette symétrie. Alors, on peut faire exactement la même remarque que ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cas du cercle. Ce qui n'est pas conservé, en général, ce sont les coordonnées des points. Les coordonnées des points. Par exemple, le point A et son image, le point A', n'ont clairement pas les mêmes coordonnées. B et B' n'ont pas les mêmes coordonnées. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que, parfois, un point peut conserver ces coordonnées. Ici, c'est le cas du point C. Comme il appartient à l'axe de symétrie, eh bien, en fait, il ne change pas. Donc, ces coordonnées ne changent pas. Donc ici, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que les coordonnées des points A, B, D ne sont pas conservées. Donc, cette symétrie ne conserve pas les coordonnées des points A, B et D. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les coordonnées du point C sont conservées, puisque C est sur l'axe de symétrie. Alors, il y a une autre chose qu'on peut remarquer ici. C'est que cette symétrie qu'on a faite, eh bien, elle ne conserve pas la direction des droites. Par exemple, tu vois, cette droite, enfin, le segment CD, il est vertical. Sa direction, c'est vertical. En fait, il est parallèle à l'axe des ordonnées. Et par contre, son image, c'est le segment CD, CD', pardon, qui est ici. Et ce segment-là, il n'est plus du tout parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, en fait, on est passé d'un segment vertical à un segment qui est horizontal. L'image d'un segment vertical est ici, horizontale. Donc, la direction, la direction de certaines droites n'est pas conservée. De certaines droites n'est pas conservée. Et donc, c'est le cas, notamment, de cette droite CD. Mais c'est vrai aussi pour la droite AB. Tu vois que son image est la droite A'B'. Elle n'a pas la même direction, elle n'a pas la même pente. Et c'est vrai aussi pour les autres droites AD et BC. Conclusion. Merci. Enfin, L' stupid Cathy. Merci. Eli. Ma seconde chaîne, c'est le cas. En fait, il reste a une petite droite à la droite D et rua. Avec une переп Chamげ. Non, c'est aussi bien. Je 모든. Nous sommes déwheels。 Il reste a chaque côté avec l' enthusiasts. Merci. Jeוס à L.